Il y avait plusieurs mois que je faisais des expériences à partir d'un fait découvert au cours de mes recherches sur le cerveau, en particulier sur les phénomènes de split brain ou déconnexion caleuse pour mon roman « A Scanner Darkly », en français « Substance mort ». J'avais appris que le cerveau était capable de convertir des champs externes, hautes et basses fréquences, pourvu que le facteur thermique soit peu élevé. Par ailleurs, j'avais lu que les vitamines absorbées par doses massives pouvaient augmenter le nombre d'excitations neuronales et améliorer considérablement l'efficacité cérébrale. A partir de ce que je savais, j'essayais de stimuler mes deux hémisphères cérébraux en appliquant la recette des méga-vitamines hydrosolubles. Parallèlement, je m'efforçais de m'isoler des champs externes ordinaires du type champ électrique dont nous sommes en permanence entourés, les champs fabriqués par l'homme que nous appelons « signal », tout en m'appliquant à convertir ce que nous considérons comme bruit, en particulier les champs électriques naturels faibles. Un soir, j'ai été affailli d'images abstraites de toutes les couleurs qui m'évoquaient les tableaux non figuratifs de Kandinsky et de Klee. Elles défilaient par milliers selon un rythme rapide qui rappelait ce que l'on nomme « flash cut » au cinéma. Cet épisode a duré 8 heures. Chaque image était une composition équilibrée, parfaitement harmonieuse, et successivement marquée par un style aisément reconnaissable, celui de tel ou tel peintre non figuratif bien connu. Je ne m'expliquais pas ce qui se passait. J'étais dans le noir et de toute évidence il s'agissait de phosphènes, mais la cause de leur simulation était pour moi une énigme. Pourtant, j'étais certain que ces dizaines de milliers de belles œuvres harmonieuses, structurées, esthétiques et tout à fait professionnelles ne pouvaient pas avoir leur origine dans mon esprit ou mon cerveau. Je n'ai aucune disposition pour les arts graphiques, et de toute manière il y en avait trop. Même Picasso, dont le style a prédominé pendant une bonne heure, n'a pas peint autant de toiles dans sa vie, même s'il est probable qu'il s'en soit mentalement représenté un aussi grand nombre. En poursuivant mes recherches sur le cerveau, j'ai ensuite appris l'existence d'un neurotransmetteur inhibiteur appelé GABA. Il se trouve que quand son action diminue considérablement, c'est-à-dire quand un stimulus externe provoque la désinhibition et que l'excitation d'une séquence jusque-là programmée est, elle, inhibée, on rapporte fréquemment des visions d'images colorées comparables à la mienne. J'en ai conclu qu'il s'était produit dans mon cerveau une désinhibition massive, sans précédent. En fait, sans que je puisse ni identifier le stimulus externe, ni appréhender les séquences programmées ou engrammées. En même temps, les jours suivants, je me suis senti envahi par une énergie colossale et j'ai accompli beaucoup de tâches inhabituelles. D'ailleurs, c'est sans doute ce qui m'a fait monter ma tension artérielle au point que mon médecin a dû m'hospitaliser. J'étais constamment en activité, mais de manière inhabituelle. Ceci tend à confirmer l'hypothèse d'une désinhibition massive et d'une excitation neuronale nouvelle activant des réseaux neuronaux jusque-là inusités, voire un hémisphère cérébral entier qui, jusqu'à ce moment-là, se tenait prêt pour… je ne savais pas pourquoi. Tout cela est peut-être l'effet des méga-doses de vitamines hydrosolubles que j'ai absorbées. Je ne sais combien de grammes de vitamine c'est, par exemple. Mais j'en doute. Au moment même où je ressentais la libération de l'énergie psychique, pour employer l'expression d'Esther Harding, elle-même reprise par Jung, j'ai pris conscience d'un langage pathique dans lequel toutes les créatures s'adressaient à moi et qui, à mesure qu'il prenait de l'ampleur, et c'est là que je veux en venir, m'a paru provenir du ciel, notamment la nuit. J'ai eu l'intuition aiguë que nous étions visés par je ne sais quelle sorte d'informations, bombardées en fait à partir de l'espace sidéral. J'ai envisagé un temps que j'avais été accidentellement touché par une expérience de PES prenant la forme d'une transmission d'images à longue distance. J'ai écrit à un labo de Leningrad pour leur raconter ce que j'avais vécu, puisque sur le moment j'avais eu l'impression que l'origine de ces signaux était un point situé très loin de moi, d'où l'URSS. Mais maintenant je pense que ce point était encore plus éloigné. Je crois que c'est d'une manière ou d'une autre, pendant une courte période, j'ai transduit ou converti un bombardement d'Atachyon, ces particules qui nous traversent en permanence et que les animaux engramment pour être capables de ce que nous appelons les actes instinctifs. À cette époque, je m'efforçais consciemment de se transduire ou convertir des champs externes faibles. Ce qui est possible, je le sais. Et je sais aussi que lorsqu'on y parvient, l'efficacité cérébrale est accrue. Cependant, je n'avais pas d'idée préconçue sur la nature des champs que je pouvais être amené à transduire, excepté qu'ils seraient naturels et non de fabrication humaine. J'en étais intimement convaincu. Je n'en avais pas non plus sur l'information qu'ils pourraient contenir. Je n'espérais qu'une augmentation de l'efficacité neurale. J'ai obtenu plus que ce que j'attendais, de l'information réelle sur l'avenir. En effet, durant les trois mois qui ont suivi, toutes les nuits, ou presque, j'ai reçu pendant mon sommeil de l'information sous forme de documents imprimés. Mots, phrases, lettres, noms et chiffres. Tantôt par pages entières, tantôt sous forme de papier à lettres et d'écriture manuscrite. Et parfois aussi, assez bizarrement, sous forme de céréales pour enfants, sur laquelle étaient écrites, à la main ou à la machine, toutes sortes d'informations parfaitement pertinentes. Et pour finir, il y avait aussi des épreuves qu'on me faisait lire en les tenant devant moi, et dont on me disait dans mon rêve qu'elles renfermaient des prophéties concernant l'avenir. La dernière quinzaine de jours, on m'a montré à de multiples reprises un très gros livre aux pages entièrement couvertes de textes imprimés. Sans la théorie des tachyons, je ne pourrais recourir à aucune formulation scientifique. Je serais donc contraint de déclarer que « Dieu m'a montré les tables sacrées sur lesquelles est écrit l'avenir ». Et ainsi de suite, comme l'ont fait nos ancêtres dans les déserts d'Israël sous le ciel, tandis qu'ils veillaient sur leurs troupeaux assoupis. Kestler le fait également remarquer que « Selon la théorie moderne, l'univers évolue du chaos vers la forme ». Donc le bombardement de tachyons devrait contenir de l'information exprimant un degré de gestalt plus élevé que l'information comparable concernant le présent. Par conséquent, dans ce continuum temporel, elle paraîtrait plus vivante, davantage animée par un esprit conscient, ce qui ferait naître chez nous « Le concept de Dieu ». En tout cas, cela donnerait naissance à l'idée de « raison d'être » et notamment une « raison d'être » située dans l'avenir. Ainsi, nous disposons à présent d'une méthode scientifique pour envisager la notion de théologie, me semble-t-il, « raison pour laquelle je vous écris aujourd'hui, pour formuler tout ceci, ma vision personnelle des causes finales, sujet de la discussion de l'autre jour ». Voilà. On va s'arrêter là. C'était un petit extrait de l'exégèse de Philippe Cadic. Ce n'était pas un roman, mais bien un journal écrit par Philippe Cadic sur des expériences qu'il a réellement vécues, voilà, et qu'il a regroupées, donc qu'on a retrouvées et qui ont été rassemblées dans une sorte de journal, une sorte de recueil comme ça de tous ces écrits. Donc je me disais que ça permettait de... Bonsoir à tout le monde, d'ailleurs, bonsoir à toutes et à tous. Je vais commencer par ça, déjà. Je me disais que c'était une bonne... ça servirait de bonne introduction, ça poserait un petit peu le personnage de Philippe Cadic sur ses écrits, après, fictionnels, puisqu'on est sur quelqu'un qui était vraiment... enfin voilà, on a tout plein de réflexions qui sont déjà dans les romans et qui sont encore plus exacerbées là, et c'est vraiment quelque chose qu'il a... il a cherché à faire quelque chose. Après, c'est des... c'est un bouquin comme ça, hein. Et il y a deux tomes. Donc il a fait... il a écrit des pages et des pages et des pages sur ses... sur des expériences qu'il aurait vécu, qu'il... au cours... dans les années 70, hein, parce qu'on est... Philippe Cadic, c'est... c'est... il a commencé à écrire dans les années 50-60. Et voilà, alors c'est... évidemment, il y a de la consommation... il avait pris du LSD, non ? Alors voilà, effectivement, il y a de la consommation, alors peut-être pas forcément de drogue à cette période-là. Merci beaucoup, Waya, pour ton abonnement. Euh... que disais-je ? Oui, c'est pas... c'est pas forcément sur des drogues en tant que telles, mais beaucoup sur des médicaments. Et là, je crois que c'est une ingestion massive de vitamines. Il a tout pris, voilà, il a tout pris en même temps. Mais en même temps, voilà, je pense qu'il y avait aussi quelque chose... un truc dans son esprit, quoi. Enfin, on voit le fonctionnement de son esprit, et il a eu vraiment ces visions-là. Et donc, il va développer ça, il va y avoir des figures après qui apparaissent dans ce... dans ces... au fur et à mesure de ces pages, des... qui vont mélanger comme ça la... qui vont mélanger ce qui est théologie... ce qui est mythologique... enfin, il va faire un mélange de toutes sortes de choses. Quelle substance avez-vous prise, monsieur Cadic ? Oui, voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, je me disais que ça faisait une... ça mettait bien dans le bain, euh... par rapport à cet écrivain, qui, voilà, était dans des... qui était dans des... qui questionne comme ça beaucoup... même la... tout ce qui est même... perception, en fait, hein... euh... de... de l'environnement, tout ce qui est... tout ce qui est ressenti, euh... dans tous ces livres, dans tous ces... dans tous ces romans. Même si on est sur de la science-fiction, il y a un truc vraiment... hyper particulier comme ça, tout au long de... tout au long de son oeuvre. euh... voilà, donc l'idée... ben, ce soir, ça va être de... donc je vais vous lire de... euh... d'un autre petit extrait, euh... euh... ou même un peu plus... long extrait de... d'un autre roman, de Philippe Cadigue, et euh... j'ai aussi, évidemment, euh... on va évoquer les... les adaptations... euh... qu'il a fait... enfin, qui ont été faites à partir de ses oeuvres, puisque c'est souvent... c'est souvent... c'est celles-là qui sont les plus... plus connues, c'est grâce à ces... notamment à ces adaptations... enfin, ça a permis, en tout cas, de... de le... de diffuser beaucoup son oeuvre, hein, notamment, ben, avec Blade Runner, qui est le film... euh... le grand film... euh... qui vient des... qui a été adapté d'un roman de Philippe Cadigue, même si, on va le voir, c'est pas... il y a eu un... il y a eu des petits... euh... beaucoup de changements, en fait, hein, dans ce film, par rapport à l'original, au livre original. euh... voilà, donc euh... euh... donc Philippe Cadigue, ouais, qui... tout au long... tout au long de son oeuvre, va avoir, en tout cas, ces questionnements-là, de... est-ce que je... ce que je perçois... est-ce que c'est vraiment... est-ce que c'est vraiment la réalité ? même qui... moi, qui... qui suis-je ? est-ce que je suis vraiment la personne que je pense être ? ou bien... est-ce que... est-ce qu'il y a quelque chose dont je ne suis pas... dont je ne suis pas conscient ? que je suis... et... est-ce que... il y a pas aussi des choses... des choses... qui sont pas naturelles et qui font... qui... qui m'ont... qui ont amené à... à... qui... à me faire croire... que je suis... que je suis cette personne que je suis, mais en fait, je suis... une personne totalement différente, enfin, il y a toujours ce doute-là, et ce fait de mettre en perspective plein de... plein de... plein de réalités... voilà, en parallèle. euh... donc, oui, ça c'est... donc c'était l'exégèse... euh... que... c'est intéressant, après, je vous avoue qu'à lire comme ça, c'est un... ça part... ça va très très loin, quoi, mais c'est assez intéressant, euh... quand on s'intéresse à... à ce qu'il a... à Philippe Cadic, pour sortir un peu des romans qu'il a pu faire. est-ce que les autres voient le bleu de la même couleur que moi ? voilà, exactement, c'est... c'est ça. mais lui, voilà, je pense qu'il était persuadé que... l'humain était... c'était une construction, en fait, qu'il y avait... que rien n'est vrai, quoi. tout ce qui est Matrix, en fait, hein, ça vient... Matrix, c'est vache... c'est très... finalement, le... toute la... c'est l'héritage, un peu, de son écriture, de cette... de son écriture à lui, hein, de... de Dick. sur tout le questionnement, c'est... on est totalement là-dedans. euh... donc, voilà, on va un petit peu aborder ça. euh... j'ai pas forcément... je vais pas faire un truc forcément chronologique ou quoi, ça va pas être non plus... euh... l'idée, c'est pas non plus de faire un... une conférence sur Philippe Cadic, parce que je serais bien incapable... un néognostique... ouais, c'est ça, c'est ça. euh... euh... je serais bien incapable de... 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 ah, j'ai laissé les... j'ai laissé les alertes, les petits... petits sons musicaux. euh... oui, l'idée, c'est pas de... de faire un... une conférence dessus, je vais pas... je suis pas non plus expert, hein, de cet écrivain, mais c'est essayer de naviguer un petit peu dans son oeuvre, hein. il fallait que je teste. ah oui, il ne fonctionne pas, ils fonctionnent pas tous. malheureusement, attendez. je vais peut-être retirer ceux qui fonctionnent pas. il y en a que vous pouvez utiliser. euh... hop... ça, on va virer, ça, on va virer... je vous laisse des petits gongs, hein, si vous voulez me faire des gongs, ce genre de choses, hein. euh... ouais, voilà. je vous laisse quelques petites choses à faire, vous inquiétez pas. mais ce sera pour... ce sera pour la semaine prochaine, ça. euh... on refera du... on refera le... du... du FIF, le jeu FIF, sur lequel vous pourrez créer, vous aurez toute la... vous pourrez vous exprimer, euh, comme ça, avec les points de chaîne. euh... musicalement. ok. euh... alors, on va... euh... je voulais, ouais, juste resituer un petit peu les choses. donc, comme je disais, pour... Philippe Kadic, pour... euh... voilà, effectivement, il a beaucoup... il consommé... euh... il a consommé pas mal de drogues. je sais qu'il a... fait des... des séjours en... 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 désintox. euh... et il était... alors, il était pas justement... j'ai été... en faisant des recherches, il a jamais vraiment... j'ai été persuadé qu'il avait vraiment une forme de maladie euh... euh... mentale, genre schizophrénie, ou quoi. euh... mais euh... mais en fait, il a jamais vraiment été diagnostiqué comme ça. par contre, il était extrêmement paranoïaque. euh... bonsoir, Pasta Kibou. je peux pas trop rester, mais je rattraperai le replay très bientôt. merci à toi pour ton abonnement, pour ton sixième mois d'abonnement. euh... le plus intéressant dans sa bio, c'est le fait qu'il est euh... il y a un truc qu'il a apparemment hanté aussi toute sa vie, c'est le fait qu'il est... qu'il était jumeau, qu'il avait une jumelle, euh... qui est née en même temps que lui, et qui est morte quelques semaines après euh... qui est morte quelques semaines après leur naissance. et euh... il raconte que c'est... c'est quelque chose qui va le... qui va le... le hanter, qui va... ça va être une thématique qu'on va retrouver dans certains de ses livres aussi, et c'est quelque chose qui l'a vraiment hanté toute sa vie. Notamment dans Minority Report, on a une histoire de deux jumeaux euh... qui prévoient les... je sais pas si vous avez vu ce film, ou si vous avez lu... alors je sais pas si ça s'appelle Minority Report, mais euh... si vous avez vu euh... lu le... le roman euh... original. ou la nouvelle, d'ailleurs, je sais pas si c'est un roman ou une nouvelle. Mais il y a, je crois, deux jumeaux qui prévoient, ou deux jumelles, je sais plus, qui prédisent l'avenir et qui arrivent à prévoir les crimes euh... en avance, les crimes qui vont être commis. Et euh... et euh... et tout le truc, évidemment, ça va être que le pitch, ça va être que le... il y a un enquêteur, il y a une personne qui est chargée d'arrêter les gens avant, du coup, qu'ils commettent leurs crimes. sauf qu'il va se voir lui-même euh... il va lui-même apparaître dans une vision euh... en train de commettre un crime. Donc voilà, est-ce que, du coup, est-ce qu'il va pas s'arrêter lui-même ? Il y a tout un truc à partir de ça, hein, qui est hyper intéressant. C'est avec... il y a une version avec Tom Cruise, qui est pas trop... qui est joli. Un film qui est joli, euh... qui est très très beau, euh... qui a une esthétique assez chouette. Euh... Voilà, ouais, donc il y a ces thématiques-là. Après, il a assez peu fait d'études. J'ai vu aussi qu'il était très intéressé par la... par la musique, euh... très mélomane. Il a même... et il a même bossé sur une station de radio, il passait de la musique, et il était aussi disquaire. Il vendait des disques. Minority Report... Ouais, c'était The Minority Report, par exemple, en 56. Ah oui, donc c'est assez ancien. Dans ses premiers boucs. J'avais bien aimé Minority Report, le film, mais je n'ai jamais pris le temps de lire l'oeuvre. Eh bien, pareil. Pareil. En fait, j'ai pas trop regardé les... j'ai lu plein de nouvelles. Moi, ce que j'adore avec Philippe Cadic, c'est que j'ai beaucoup lu de nouvelles. J'aime beaucoup les nouvelles. J'aime pas forcément... j'aime moins... enfin, les romans sont très chouettes, mais j'aime bien l'idée des... des nouvelles, des recueils de nouvelles où il y a plein plein de petites histoires. Je trouve qu'il est très très fort pour... là-dedans, pour pas poser une ambiance. Et puis, à chaque fois, il y a un petit... il y a un pitch qui est incroyable. Et à chaque fois, il y a des twists, des trucs... des chutes qui sont super bien. Et je trouve qu'il n'y a pas la même dynamique, des fois, dans ces romans plus longs. Mais après, ça va très très loin aussi. Dans les romans, il va partir dans des choses hyper philosophico- aussi mystiques, hein. un peu comme ce qu'on a entendu là. Et je voulais rebondir ce je sais plus quoi... Non, oui, c'est ça sur... C'est ça sur Minority. Ah oui, il y a un autre film qui est... Bon, c'est pas tout à fait la même thématique, mais ça m'a fait penser ce truc de FS... de SF avec Tom Cruise à ce film... Je sais même pas si c'est Tom Cruise dedans, à un film où il y a une boucle temporelle. Ça pourrait être presque une thématique de... Je sais plus comment il s'appelle ce film, je sais pas si vous voyez. Ou... S-Fest, j'adore la S-Fest. Je sais pas si vous voyez ce film de SF. Où c'est une invasion, je crois, d'Alien. Et le personnage principal... Ouais, il y en a trop. Oui, c'est vrai que c'est dit comme ça. Il y a une invasion d'Alien. Et puis en fait, ça fait un peu comme dans un jeu vidéo. Il est... Il va revivre... C'est un peu un jour sans fin, mais sauf qu'il se bat contre des extraterrestres. Tomorrow... Oui, voilà. Edges of Tomorrow... Voilà, c'est ça. Et ça, pareil, ça fait un... Il y a un truc un peu taré comme ça. Et en fait, oui, c'est que les aliens... Je crois que je spoil. Peut-être que je spoil, alors n'écoutez pas. Je crois que les aliens, ils ont un contrôle mental sur les gens où il y a un truc qu'ils arrivent à contrôler le temps. Et c'est à cause de ça qu'il faut qu'ils progressent le plus vite possible et prendre des infos jusqu'à ce qu'ils remontent le temps... Le truc... Le temps n'a rien. Et après, il repart à chaque fois de cette boucle et il finit par réussir, bien sûr. Voilà. Mais voilà, il n'y a pas que de la SF dans Philippe Cadic. Je voulais lire un deuxième extrait pour se mettre un petit peu dedans aussi. Je ne sais pas combien de temps il va durer ce stream. Il sera peut-être un peu... Il va être très dense, mais peut-être un peu court. Je ne sais pas. On verra. Nous verrons où ça nous amène. Je voulais lire un autre extrait d'un de ses... D'un de ses romans qui a lu le plus de succès, pour le coup. Qui a été... Enfin, qui a été son gros succès et qui lui a permis de... De vraiment vivre de ce qu'il écrivait. C'est Le Maître du Haut-Château. Qui est dans un registre pas forcément SF, mais plutôt... Plutôt... Comment on appelle ça ? Dystopique. Qui repose sur une idée toute simple. Mais après, je ne sais pas si ça avait été fait avec lui, avant lui, avant ce roman. C'est l'idée que, en fait, les alliés perdent la Seconde Guerre mondiale. Et les Allemands, l'Allemagne et les Japonais... Je ne sais pas s'il n'y a même pas la Chine aussi avec... Se partagent le monde. Et donc, ce qui se passe... Ce qui arrive, c'est que le... C'est que les Etats-Unis... Ne sont plus... Ça se passe en 48, du coup. Quelques années après la fin de la... Après la fin de la... De la guerre. Et le truc... Alors, ça y est, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, les Etats-Unis se deviennent du coup les Etats-Unis pacifiques d'Amérique. Voilà, il n'y a que des trucs comme ça. Uchronie, peut-être. Peut-être que c'est le terme le plus... Dystopie. Alors, quelle est la différence entre Dystopie et Uchronie, du coup ? Dystopie va peut-être être... Dystopie, c'est peut-être un signe plus négatif. Je ne sais pas. Donc, voilà, il y a cette thématique-là. Donc, on va suivre des personnages qui évoluent dans ce monde-là. Et alors, le twist supplémentaire, qui est... Le truc, c'est que c'est vraiment un livre qui est mindfuck, comme on dit, qui te retourne le cerveau. Normalement, il y a vraiment une sorte de... Pas vraiment un twist, mais un truc final qui questionne plein de choses. Voilà, même, qui est méta, totalement méta, qui est... Voilà, j'utilisais tous les termes. Voici. Une dystopie, c'est une utopie ? Pas bien. Uchronie, c'est une timeline. Ouais, voilà. Bah, c'est vraiment... Ouais, on pourrait dire Uchronie, parce que ce n'est pas non plus l'horreur. C'est juste que, voilà, ça a évolué de cette façon-là, quoi, ce monde-là. Et donc, ouais, tout le... Non seulement le... Non seulement c'est... Attendez, je vais mettre le... Hop là. Non seulement le... Les japonais, donc, ont... Pas envahi, mais contrôlent les Etats-Unis, et se sont installés dans les Etats-Unis. Mais il y a une certaine culture japonaise qui a été installée, qui s'est installée... Et il y a une façon de faire qui s'est installée vraiment à la japonaise, ou en tout cas à l'orientale, on va dire, puisque tout est régi par le Yiking, le Shiking, je ne sais pas comment vous... Il y a plein de façons de le prononcer. Qui est le Yiking, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un outil de divination, comme un peu les cartes de tarot et tout ça. Et je vais vous montrer, d'ailleurs, j'ai mon Yiking qui est là. Parce que du coup, je l'ai utilisé aussi pour faire de la musique avec... Attendez, je vous montre ça. Salut Deep Dry ! Voilà, on parle du Yiking et du Maître du Haut-Château. Donc là, j'ai un... Je vais mettre à acheter cet exemplaire qui est assez cool, il est relié à la japonaise. Avec des espèces de... De double page... Des pages qui ne sont pas coupées, là, je ne sais pas comment... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on va avoir le... Pour tirer, pour faire des tirages, on va lancer des... On jette des baguettes, genre de Mikado, mais divinatoire. On va retirer... Après, on va classer... Je ne sais plus exactement le... Ça fait longtemps que je n'ai pas tiré de... Je n'ai pas fait de tirage. Donc on va lancer les baguettes. Je crois qu'on en prend... On va les diviser. On va les compter, en fait. On les recompte et les diviser en petits groupes. Et au final, après avoir fait nos divisions et tout, je crois qu'on doit en retirer. À la base, on en retire une... Il y a un certain nombre un peu aléatoire qui va être retiré. Et ça va nous donner des groupes de nombres. Et en fonction de ça, ça va nous amener sur des hexagrammes. Donc des signes... Attendez, je vais vous en montrer. Des signes comme ça, vous voyez. Donc là, avec des... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il faudrait que j'aurais dû me remettre dedans. Il y a des lignes Yang, qui sont des lignes pleines. Des lignes Yin, qui sont des lignes... Et des lignes cassées, les lignes Yin qui sont cassées, en fait. Qui sont coupées. Voyez, on les lit comme ça. Donc de bas en haut, avec une ligne coupée. Et une ligne pleine, des lignes coupées. Et donc à partir de là, on va en avoir plusieurs. Et on va pouvoir les... On va pouvoir les... Selon l'orientation des choses... Alors je crois qu'on en associe plusieurs entre eux. Et ça va nous donner... Donc ça, ça nous donne des... C'est des symboles qu'on va associer. Par exemple, celui-ci, Sung. Ça va être le conflit. Et donc, selon les tirages qu'on va avoir. Parce qu'on va avoir certains... Selon les chiffres qu'on va avoir. Ça va avoir différents significations. Par exemple, si j'ai un 9 à la deuxième ligne. Ça signifie... Il ne peut prolonger le conflit. Il cède et retourne chez lui. Les gens de la ville, 300 maisons. N'endurent aucun reproche. Et c'est assez cool parce que c'est que des... C'est que des phrases comme ça un peu... Assez obscures. C'est pas l'horoscope quoi. C'est pas vous allez... Vous allez rencontrer l'amour de votre vie. C'est beaucoup plus. Là, il y a saisissant sa flèche jaune. Il tue trois renards dans le champ. La juste persévérance amène le succès. Donc voilà. Bon, il y a des choses plus ou moins évidentes. Mais voilà. Et donc l'idée, c'est que dans ce roman, dans Le Maître du Haut-Château, tous les personnages... En tout cas aux Etats-Unis, tout le monde est régi par ce... Essai de suivre les préceptes du Yi King selon... Pour déterminer tout ce qu'ils vont faire. Voilà. Toutes leurs actions vont être déterminées par ça. Et alors le truc de ouf, c'est que Philippe Kadic lui-même a utilisé le Yi King pour écrire le livre. Voilà. Et dans le... Dans le roman, on entend... Alors c'est mini-spoiler, si vous voulez le lire. Dans le roman, on entend parler de quelqu'un, d'un écrivain, qui aurait écrit un livre sur... Et ce livre raconterait l'histoire d'une réalité parallèle dans laquelle les Alliés auraient gagné. Donc il y a... Il y a un monde inversé, en fait, voilà, dans ce livre. Et c'est ça qui est assez... Un truc qui est assez fou, quoi, dans ce bouquin. Donc je vais vous lire un petit extrait du deuxième chapitre. Et je vous mets en fond les morceaux que j'avais composés... en fond sonore, les morceaux que j'avais composés sur le Yi King, si ça vous intéresse. Ça s'appelle Cycle. C'était des morceaux que j'avais... Il y a même des petites vidéos. Vous pourrez les regarder si vous voulez. Je vous montrerai peut-être les vidéos après. On verra. Voilà. Ça, c'est les morceaux que j'avais composés à partir du Yi King, de cet oracle. Alors... Et bien, c'est parti, donc, pour le petit extrait du Maître du Haut-Château. Monsieur Nobosuke Tagomi, consultez le cinquième classique divin de la sagesse confucéenne, l'oracle taoïste, connu depuis des siècles sous le nom de Yi King, ou Livre des Mutations. A midi, une certaine appréhension l'avait envahi, à la pensée du rendez-vous de deux heures avec Monsieur Shildan. Ses bureaux, six au vingtième étage du Nippon Times Building de Taylor Street, avaient vu sur la baie. Le mur de verre lui permettait de contempler les bateaux qui arrivaient en passant sur le Golden Gate. Un cargo se découpait à cet instant précis, au-delà d'Alcatraz. Mais Monsieur Tagomi n'y prêtait aucune attention. Il s'approcha des grandes vitres pour libérer la cordelette du store en bambou, qu'il laissa descendre devant le paysage. Le vaste bureau central s'assombrit. Plus besoin de plisser les yeux dans la lumière éclatante, vous pouvez maintenant penser clairement. Monsieur Tagomi en arrivait à la conclusion qu'il n'était pas dans son pouvoir de complaire à son client. Peu importe ce qu'apporterait Monsieur Shildan, l'inconnu n'en saurait pas impressionné. Affrontons la réalité, se dit Monsieur Tagomi. Mais au moins, évitons le déplaisir de notre hôte. Ne l'insultons pas en lui présentant un piètre cadeau. L'hôte en question ne tarderait pas à arriver à l'aéroport de San Francisco dans la nouvelle fusée allemande stratosphérique la Messerschmitt 9E. Monsieur Tagomi, qui n'avait jamais emprunté ce type d'engin, devrait veiller à prendre l'air blasé en faisant la connaissance de Monsieur Baines, si imposant que peut-être l'appareil. Mieux valait s'exercer. Planté devant le miroir accroché au mur, Monsieur Tagomi se composa une expression de calme, vaguement teinté d'ennui, en examinant son visage froid à la recherche du moindre signe d'émotion involontaire. Oui, en effet, Monsieur Baines, elles sont extrêmement bruyantes. Impossible de lire. Mais il est vrai qu'on arrive de Stockholm à San Francisco en 45 minutes seulement. Peut-être placer un mot sur les échecs allemands en matière de mécanique ? Je suppose que vous avez écouté la radio. Une fusée s'est écrasée à Madagascar. Il faut bien avouer que les avions Alice avaient leurs avantages. Évitez absolument de parler politique. Monsieur Tagomi ignorait en effet ce que pensait Monsieur Baines des grands sujets de l'actualité. Il se pouvait pourtant qu'il se présente. Monsieur Baines était suédois, donc neutre. Mais il avait préféré la Lufthansa à la SAS. Stratégème prudent. Il paraît que Herr Bormann est malade, que le Partei va choisir cet automne un nouveau chancelier du Reich. S'agissait-il d'une simple rumeur ? Tant de secrets subsistaient hélas entre le Pacifique et le Reich. Dans le dossier posé sur le bureau se trouvait un article de New York Times consacré à un discours récent de Monsieur Baines. Monsieur Tagomi l'examinait à présent d'un œil critique, penché en avant pour compenser la légère imperfection de la correction apportée par ses lentilles de contact. Le discours parlait de la nécessité d'explorer une fois de plus la 98ème la Lune à la recherche d'eau. « Peut-être parviendrons-nous à résoudre ce terrible dilemme » avait dit Monsieur Baines d'après le journal. « Notre plus proche voisine reste la moins gratifiante jusqu'ici à part dans une optique militaire. » « Six » dit le directeur de la mission commerciale en bon latin. « Un indice sur le visiteur considère la chose purement militaire avec méfiance. » Il fallait en prendre note. Monsieur Tagomi pressa le bouton de l'interphone. « Mademoiselle Efreikan voulez-vous bien apporter votre magnétophone je vous prie ? » La porte du bureau coulissa et mademoiselle Efreikan fit son entrée les cheveux joliment ornés de fleurs bleues. « Du lilas » constata son supérieur qui avait autrefois cultivé des fleurs en professionnel sur Hokkaido. La jeune femme une grande arménienne brune s'inclina. « Votre Zipstrak Speedmaster est-il prêt ? » « Oui, M. Tagomi. » Elle s'assit son magnétophone portable à pile sur les genoux. J'ai posé à l'oracle la question. « Ma rencontre avec M. Shildan sera-t-elle profitable ? » « À ma grande détresse j'ai obtenu en réponse un hexagramme de mauvais augure. La prépondérance du grand. La poutre fétière ploie car ses extrémités porteuses sont trop faibles pour la charge. Déséquilibre. Nous sommes manifestement loin du Tao. » Le magnétophone bourdonnait. Mlle Ephraïkian fixa sur son patron un regard interrogateur. Le bourdonnement s'interrompit. « Veuillez demander à M. Ramsey de nous rejoindre un instant je vous prie. » dit M. Tagomi. « Bien, monsieur. » Elle se leva, posa le magnétophone puis quitta le bureau au rythme battu par ses talons. M. Ramsey apparut. Un gros dossier de police de cravement de chargement sous le bras. jeune souriant arborant la coquette cravate ficelle des plaines du Midwest américain, une chemise à carreaux et le jean serré sans ceinture imposé par la mode. « Salut, vieux. » lança-t-il. « Quel temps magnifique aujourd'hui, monsieur. » Son supérieur s'inclina. Ce que voyant, M. Ramsey se rédit brusquement puis s'inclina lui aussi. « Je viens de consulter l'oracle. » déclara M. Tagomi pendant que Mlle Ephraïkian se rasseillait le magnétophane sur les genoux. « Vous êtes conscient que M. Benz, qui comme vous le savez ne va pas tarder à arriver en personne, est le fruit de l'idéologie nordique en ce qui concerne la prétendue culture orientale. Je pourrais faire l'effort de l'éblouir afin de le mener à une meilleure compréhension grâce à d'authentiques peintures sur rouleaux ou à des céramiques de la période Tokugawa. Mais il n'entre pas dans mes fonctions de le convertir. « Je vois. » acquissa M. Ramsey. « C'est très caucasien déformé par une concentration douloureuse. Voilà pourquoi je m'inclinerai devant ces préjugés et lui offrirai plutôt un artefact américain de grande valeur. Certes. « Vous êtes, quant à vous, d'ascendance américaine, bien que vous vous soyez donné la peine de foncer votre peau. » M. Tagomi scruté, M. Ramsey. « Bronzage par lampe. » murmura le jeune homme. « Pour la vitamine D exclusivement. » Toutefois, la honte qu'il éprouvait manifestement le trahissait. « Je peux vous assurer que je conserve des racines authentiques et que… » Il trébucha sur les mots. « Je n'ai pas coupé les ponts avec les habitudes ethniques indigènes. » « Reprenez, je vous prie. » demanda M. Tagomi à Mlle Efraikian. Le magnétophone se remit à bordonner. « En consultant l'oracle, j'ai obtenu l'hexagramme Takuo, le 28, avec en cinquième position le trait défavorable 9, d'après lequel… « Un peuplier flétri produit des fleurs. Une femme d'un certain âge prend Marie. Pas de blâme, pas de louange. » Ce qui signifie clairement que M. Shildan n'aura rien de précieux à nous proposer à deux heures. M. Tagomi s'interrompit. « Soyons honnêtes, je ne peux me fier à mon propre jugement en ce qui concerne les œuvres d'art américaines. C'est pourquoi… » Il prit le temps de bien choisir ses mots. « C'est pourquoi j'ai besoin de vous, M. Ramsey, qui êtes un indigène, dirons-nous. Il ne nous reste évidemment qu'à faire de notre mieux. » M. Ramsey n'avait rien à répondre, mais malgré ses efforts de dissimulation, son expression trahissait à la fois colère et déception. Une réaction de frustration muette. « Bien, » continua son supérieur, « je ne me suis pas arrêté là dans la consultation de l'oracle, mais des raisons politiques m'empêchent de vous dévoiler la question suivante. En d'autres termes, signifiez le ton employé, les pinocles dans votre genre ne sont pas admis à connaître les sujets importants qui occupent les hautes sphères. » Il vous suffit de savoir que j'ai obtenu une réponse des plus provoquante qui m'a conduit à de longues réflexions. M. Ramsey et Mlle Efrekian fixaient tous les deux leurs patrons avec attention. « Il s'agit de M. Baines, » déclara-t-il. Il hochère la tête. « La question que je lui ai consacrée m'a menée par les rouages occultes du Tao à l'hexagramme Cheng, le 46, un jugement favorable où le 6 occupait la première position et le 9 la deuxième. » M. Tagomi avait demandé « Réussirais-je à traiter avec M. Baines ? » Le 9 en deuxième position représentait une réponse positive. « Si l'on est sincère, il est avantageux de présenter une offrande, même petite. Pas de blâme. » « De toute évidence, M. Baines s'estimerait satisfait du cadeau de l'inestimable mission commerciale, quelle qu'il soit. » Lorsque M. Tagomi avait formulé sa question, cependant, une interrogation plus vaste, à peine consciente, rodait au fin fond de son esprit. Comme toujours au presque, l'oracle l'avait perçu et, tout en répondant à la demande de façade, avait pris sur lui de traiter également de cette incertitude subliminale. « Vous savez que M. Baines nous apporte des informations détaillées sur les nouveaux moules à injection mis au point en Suède. » continuait M. Tagomi. « Si nous parvenions à signer un accord avec son entreprise, nous serions indubitablement à même de remplacer par des plastiques beaucoup plus des métaux peu abondants employés à l'heure actuelle. » Je remets les mots dans l'ordre. Le Pacifique essayait depuis des années d'obtenir un minimum d'aide du Reich dans le domaine des matériaux synthétiques, mais les grands cartels chimiques allemands, LG Farben en tête, protégeaient leurs brevets. À vrai dire, ils avaient même créé un monopole mondial des plastiques, surtout en ce qui concernait l'usage des polyesters. Le Reich conservait ainsi la haute main sur le commerce, au détriment du Pacifique, qui accusait un retard technologique d'une dizaine d'années minimum. Les fusées interplanétaires décollant de Festung Europa étaient composées pour l'essentiel de plastiques résistants à la chaleur, très légers, assez durs pour supporter jusqu'à une collision majeure avec une météorite. Le Pacifique ne disposait de rien de tel. Il utilisait toujours les fibres naturelles, telles que le bois, ainsi bien sûr que les piètres alliages métalliques omniprésents. Cette seule pensée faisait frémir M. Tagomi. Il avait vu dans des salons professionnels certaines productions allemandes de pointe, y compris une automobile entièrement synthétique, la DSS, Der Schnellespuck, qui coûtait environ 600$ PSA. Sa question sous-jacente, qu'il lui était évidemment strictement impossible de dévoiler au Pinoc, arpentant d'un pas léger les bureaux de la mission commerciale, était cependant inspiré par une facette de M. Baines à laquelle avait fait allusion un câble crypté expédié de Tokyo. Il fallait dire avant toute chose que les messages cryptés étaient peu fréquents et concernaient en principe des problèmes de sécurité, pas des contrats commerciaux. Ensuite, le code était du genre métaphorique puisqu'il reposait sur l'allusion poétique adoptée pour égarer les opérateurs d'interception du Reich, capables de percer n'importe quel chiffre littéral si élaboré soit-il. Les autorités tokyoïtes visaient donc incontestablement le Reich, par les clics quasi déloyales de l'archipel. La phrase clé « Le lait est crémé, fait son ordinaire. » Renvoyé à Pinaforet, l'opérette, où une curieuse chanson prophétissait que « Les choses sont rarement ce qu'elles paraissent. » « Le lait est crémé, passe pour de la crème. » Le Yikin consulté avait renforcé l'impression de M. Tagomi par ce commentaire. « On suppose ici la présence d'un homme fort. Sans doute il n'est pas adapté à son entourage car il est trop rude et donne trop peu de place aux formes. Mais il possède la droiture intérieure. C'est pourquoi on vient au-devant de lui et sa négligence des formes extérieures ne lui porte pas préjudice. » Voilà qui laissait purement et simplement entendre que M. Baines n'était pas ce qu'il paraissait. Que son but en venant à San Francisco n'était pas de signer des accords sur les moules à injection. Qu'il s'agissait d'un espion. Mais la tête sur le billot. M. Tagomi aurait été bien incapable de dire quel but poursuivait le dit espion. Voilà. Donc un petit extrait du Maître du Haut-Château. Pareil, vous voyez un petit peu l'ambiance et donc comment toutes les opérations commerciales et même toutes les relations entre les personnes vont être régies par ce yicking et par des tirages successifs. Donc évidemment, on a cette facette-là. On a cette facette-là. Salut chouchou ! Comment dire, dans les bureaux et comment ça se passe dans les hautes sphères. Mais il y a également... Donc on voit aussi que les indigènes... En fait, les Américains de base sont devenus des indigènes, un peuple indigène. Et pareil, on va voir... Il y a un autre personnage qui est une sorte d'antiquaire, enfin de collectionneur, qui fournit d'authentiques pièces américaines. Donc les authentiques pièces américaines, ça va être par exemple des vieux comics qui sont devenus hyper rares et qui sont très recherchés par les amateurs japonais. Enfin voilà, il y a un truc assez... inversé, un peu comme ça. Et évidemment, il y a une sorte de... Il y a quand même une sorte de rébellion, enfin de groupements d'Américains qui essayent de résister à tout ça. Enfin voilà, en tout cas, je vous conseille vraiment... Pour moi, c'est un peu plus long, c'est pas une nouvelle, c'est un roman, mais c'est vraiment... Il est vraiment hyper chouette. Je sais pas trop si je peux mettre la tête d'Hitler comme ça sur Twitch. Je viens de me dire ça. Il y avait d'autres couvertures avec des croix gammées. Je me suis dit, bon, on va peut-être éviter. Je crois que ça passe pas bien. Mais écoutez, là on a eu... On a eu Claire pendant 15 minutes. On verra si ça... Si le stream est signalé ou pas. Mais je vous conseille des dons qui ont été adaptés en série par Amazon, le maître du Haut-Château. J'ai absolument pas vu cette série. Je sais pas si c'est bien. Il y avait eu des bonnes critiques, je crois. Mais voilà, vous voyez, il y a vraiment un... Il y a vraiment tout un univers après à créer comme ça. Ça peut faire aussi penser à ce qu'il y avait eu dans... Avec le jeu vidéo... En jeu vidéo avec Wolfenstein, aussi... Les derniers Wolfenstein qui étaient sortis où on a l'idée que c'est... Que les... Alors là, c'est plutôt l'idée que la guerre... Je crois que la guerre mondiale continue, est toujours en train de continuer. Mais que les Allemands ont acquis beaucoup, beaucoup de technologies aussi. Donc il y a un truc un peu futuriste, mais pareil, dystopique pour le coup. Enfin voilà, c'est vraiment un de mes favoris hors science-fiction. Puisque là, on n'est pas dans de la pure science-fiction. On est plutôt dans cette chose, dans cette réalité alternative, quoi. Qui est assez hyper intéressante. Et en plus, voilà, avec un gros twist pareil là-dessus. avec toute cette histoire du viking et un côté très mystique qui est très souvent présent chez Philippe Kadic aussi. Tout ce côté mystique est très... Et... Ouais, presque... presque religieux, des fois. Enfin, hyper... Bien barré, quoi. Pour résumer. Voilà, donc, pour le maître du Haut-Château. Et puis maintenant, je vous propose d'aborder quand même ce qui est le plus... l'oeuvre qui est la plus connue, la plus... qui a donné lieu à une des adaptations les plus cultes. C'est Blade Runner, alors qu'il ne s'appelle pas vraiment Blade Runner dans son... dans la nouvelle originale, le roman original, ne s'appelle pas Blade Runner, mais s'appelle Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques ? Et ça a été adapté, donc, en film, avec... avec l'ami Harrison Ford, notamment, par Ridley Scott, avec une équipe incroyable. C'est un film assez fou. Donc, Blade Runner, il y aurait presque de quoi faire de la... il y aurait... c'est tellement... un truc très particulier, puisque voilà, c'est parti de cette nouvelle-là, mais il y a eu beaucoup de changements. Et il y a... ça a créé aussi tout ce style, quand même, toute l'imagerie du cyberpunk, on peut le dire, quoi, de... ce mélange... la musique d'évangélisme... voilà, il y a eu... moi, je trouve que ce film, c'est vraiment... il y a eu un... un alignement, quoi, de toutes les... un alignement des planètes, avec le... toutes les personnes qui ont travaillé dessus, à la fois... alors j'ai pu en tête la personne qui a travaillé sur les visuels, qui a imaginé tous ces trucs, tout cet univers avec des néons et des... une espèce de villes un peu délabrées, mais en même temps futuristes, Ridley Scott, qui est quand même pas mal en metteur en scène, il y a le scénariste aussi, j'ai plus le nom de... voilà, qui a adapté très très bien le... Neuromancien pour l'inspi, il me semble, ouais, ouais, ouais... possible... le jeu vidéo est excellent aussi, ouais, 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 ouais... j'ai un peu essayé, j'ai testé d'ailleurs ce jeu vidéo, j'ai pris des... j'ai piqué des petits trucs du jeu vidéo, vous verrez d'ailleurs, un peu plus tard... euh... il est pas mal, ouais... après, je l'ai chopé... il est sur GOG et il est en... sur Good All Games, il est en... je l'ai installé, mais il est en français, et par contre, les doublages français, ça fait mal... mais il est bien... et Neuromancien, bah après oui, est-ce que par rapport Neuromancien, est-ce que le... ça influençait peut-être dans l'imagerie du film ? mais oui, le livre était... était quand même avant et il y a pas mal de thématiques, il y a une ambiance quand même qui est... j'en ai profité pour le coup pour lire l'adaptation de... enfin pour lire l'original, parce que j'avais jamais lu, pareil, j'avais sur... j'ai lu plein d'autres choses de Philippe Cadif, mais pas forcément envie de relire Blade Runner, ou en tout cas ce qui est adapté Blade Runner, et c'est super bien, et il y a une ambiance assez différente, par rapport aux... il y a des thématiques en plus qui sont assez intéressantes. Et j'en profite pour vous... et merci Sina pour ton resub, bonsoir, 28e mois, incroyable... incroyable... oui, j'en profite pour vous... on parle de Blade Runner, j'en profite pour vous conseiller, même ce hors-série, qui est incroyable, si vous aimez comme moi, moi je suis complètement fanatique de ce film, où... donc c'est Rokirama qui fait ça, et je vous conseille aussi Rokirama, qui font, si vous vous intéressez au... si vous aimez bien le cinéma, alors un certain cinéma, de genre on va dire, mais bon c'est assez vaste, ils font des trucs hyper bien, ils font des hors-série, sur le cinéma français, sur le... sur les films de baston, après ils vont... enfin ils vont... ils abordent plein de thématiques différentes, et là c'est... c'est vraiment je trouve un... c'est hors-série vraiment de référence quoi, sur Blade Runner, où ils reprennent toute la genèse depuis le début de ce film, et c'est hyper intéressant, j'ai appris plein de choses. donc voilà, en tout cas pour ce film, il y a eu plein de choses, il y a aussi Evangelis, qui est arrivé pour la... qui a créé la musique, cette actrice dont j'ai honteusement oublié le nom, qui joue le... Rachel... l'androïde, voilà, il y a tout un truc... le casting quoi, et puis le Roof, je sais plus comment il s'appelle, là pareil, je vais essayer de retrouver les noms quand même, parce que... ça craint... plutôt que de dire machin... ah voilà, Rutger Auer, voilà, qui joue le méchant, qui est incroyable, avec son fameux monologue, Shen Yun, voilà, qui joue Raquel. Et donc ouais, tout ça, tout cet alignement a fait... on a fait vraiment un truc génial, le bad guy en slip exactement, c'est vrai, c'est vrai qu'il finit en slip quoi, toute la fin il est en slip, slip sous la pluie en plus. Et donc ouais, le roman en lui-même, il avait été écrit en 68, et donc il y a une longue... un long truc avec... où Philippe Caddy, qui était pas du tout... chose, ce qu'on apprend dans ce... dans ce hors-série là, de Rocky Rabin, où il était vraiment pas du tout enthousiaste par rapport à cette adaptation, où il a même... où au départ il a refusé... enfin il assumait pas du tout ce qu'il avait fait, il avait pas du tout apprécié ce qui avait été fait. Faut savoir qu'aussi Blade Runner s'était sorti avec un montage dégueulasse, au départ, parce qu'il y avait eu... il y a des producteurs qui avaient repris la main dessus, qui avaient fait remonter le truc... il y a la fameuse histoire de la voix-off, parce que là, dans les premières versions de Blade Runner, il y a une voix-off de Descartes, à la façon des films noirs, qui avait été rajoutée, mais qui était pas... qui est pas forcément terrible, qui fait un peu kitsch quoi, un peu bizarre, par rapport aux films qu'on connaît maintenant, mais bon, qui était comme ça au départ, et puis pareil, il y avait plein de choses qui avaient été montées, sur la fin aussi, il y avait eu un... il avait fallu qu'ils fassent... qu'ils mettent une happy end aussi, enfin voilà. et voilà, et par rapport, le livre est un peu dans les mêmes thématiques, mais il y a des choses très intéressantes, au niveau des animaux, il y a vraiment tout un truc dans le livre, qui est un peu présent dans le film, mais pas trop, mais dans le livre, il y a vraiment un grand luxe, qui est d'avoir des animaux, des vrais animaux, en fait le fait de posséder le but de la... pour être vraiment accompli dans la vie, il faut posséder un animal, un vrai animal, puisque évidemment, sur Terre, on est dans un futur, où sur Terre, toute la vie animale a disparu, quasiment. Les riches, ils sont partis sur Mars, je crois, ou sur... oui, je crois qu'ils sont sur Mars. Enfin, il y a une nouvelle, il y a un néo New York qui est sur Mars, mais les pauvres et les autres, ils sont restés sur Terre. Team Happy End, l'autre fin n'existe pas. Alors oui, il y a plein de... mais bon, bref, on va pas trop parler des fins de Blade Runner. Mettez sur la vraie Happy Happy End, quoi, la vieille version Blob-Marie, c'est ça ? En voiture. C'est en trop en dire. Après, en même temps, je sais plus quelle est la... C'est bien celle que j'ai vue à l'époque. Ouais, 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 ouais. Oui, c'est ça. Je crois que c'était ça. Mais bon, après, ça se tient, quoi. Et oui, en tout cas, voilà. Donc, je vous conseille bien ce hors-série pour... Si vous voulez un peu... Si vous voulez avoir plein de détails, ce serait sympa. Il faut savoir que le nom Blade Runner, ça vient aussi de William Burrough, qui, je crois, avait proposé un scénario de film. Le scénario n'avait pas été pris, mais le titre avait été repris. Je crois que c'est même lui qui avait proposé ce titre-là. Donc ça, c'est assez fou comme truc. Et le dernier truc que je voulais dire, je me souviens... Ah oui, dans le roman, il n'y a pas l'idée des... Un autre ajout génial dans le film, c'est l'idée des réplicants. Dans le roman, c'est vrai qu'on parle de... Alors oui, parce que pour resituer... Je fais comme si tout le monde avait vu Blade Runner ou lu. Pour resituer le truc, le héros de Blade Runner, en fait, c'est un genre de flic qui va retirer des androïds. C'est-à-dire qu'il y a eu des androïds qui sont faits aller hyper réalistes, qui sont tellement réalistes par rapport aux humains qu'on les confond et qui vont des fois faire le mal. Et donc, qui vont être hors de contrôle, en fait. Et donc, l'idée, c'est que son job, il est chasseur de primes, en fait, Descartes, le héros. Et il va retirer les androïds, donc tuer les androïds, en fait, en leur faisant passer un test que je vous ferai passer tout à l'heure. Vous allez passer un test d'empathie pour voir si vous êtes un androïd ou pas. Un ou une. Alors, avec le recul des années 80, c'était un peu la mode des bad guys en slip. On se rappellera de Sting dans le Dune de Lynch. Oui, c'est vrai. T'avais voulu s'appuyer sur l'entrée. Non, non, mais c'est bien, ça fait un fil rouge du slip. Et comment ne pas penser, alors c'est pas un bad guy, à Sean Connery en slip, dans Zardoz également, pour les grands films en slip. Ainsi qu'à Conan, si on va plus loin, je pense que c'était vraiment les années du slip. ça se perd un peu maintenant. Et donc oui, donc ces androïdes, et donc dans le roman, ils sont appelés androïdes. Et dans le film, l'idée vraiment cool, c'était qu'ils les appellent les réplicants. Et c'est une expression qui est géniale parce que c'est très parlant. Et donc on reconnaît les androïdes par rapport aux humains en leur faisant passer un test. Alors c'est le test Void Kampf, qui est un test qui permet de mesurer l'empathie pour savoir si la personne est humaine et aussi les réactions à différents stimulus pour voir si ça correspond aux réactions humaines. Zardoz, c'est même le slip à bretelles. C'est vrai. Donc pour Blade Runner, et bien moi je vous ai préparé plein de choses. Donc on va se faire un petit test pour savoir si vous êtes un réplicant. Mais avant ça, on va regarder, je vous ai préparé une petite vidéo que je vais sortir après, que je mettrai après sur ma chaîne YouTube. J'en profite pour redonner mon lien. Alors qu'il faut que je la remonte. Ah mais ça ne fonctionne pas mon truc. Super. Et bien bravo. Attendez. Le WiseBot est cassé. Ah si. Tac. Voilà les deux. Donc vous avez un YouTube. Voilà le YouTube qui est en deuxième. Donc je mettrai ça en ligne sur ma chaîne YouTube. Après pour que vous puissiez le revoir. Donc l'idée, j'ai repris en fait une scène, l'une des premières scènes du film Blade Runner sur... Tu as rêvé WiseBot sur... Oui c'est ça. C'est comme quand on appuie plein de fois sur une touche et que ça finit par... Ça fait tout d'un coup après. Donc j'ai repris une scène du départ où on a un enquêteur qui interview une personne qui se trouve être un réplicant et qui réagit très mal au test. Euh... Je vous le montre. Je vous montre ce que j'ai fait puis je vous expliquerai un peu comment ça va. Ce que... La config un peu que j'ai utilisé. Donc j'ai pris cette scène-là que j'ai... Sur laquelle j'ai créé de la musique. J'ai créé une musique qui suit... Qui suit un peu ce qui se passe. Alors c'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis assis sur le plan. Je suis un peu de temps. Je suis un peu nerveux quand je prends des tests. Je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. J'ai déjà eu un test d'un test. Je ne pense pas que j'ai jamais eu un test. Le temps de temps est un facteur en ça. So, pour en finir. Je vais vous répondre. 1-1-8-7-1-2-1 That's the hotel What? Where I live Nice place You're sure, I guess You're part of the test? No Just warming up, that's all No It's not fancy or anything You're in a desert Walking along in the sand When all of a sudden Is this the test now? Yes You're in a desert Walking along in the sand When all of a sudden You look warm What? A desert Doesn't make any difference What desert is completely hypothetical But how come I'd be there? Maybe you're fed up Maybe you want to be by yourself Who knows? You look down You see a tortoise, Leon It's crawling towards you Tortoise? What's that? You know what a turtle is? Of course Same thing I've never seen a turtle I understand what you mean You reach down You flip the tortoise Over on its back You know Do you make up these questions Mr. Holden? Or do they write them down? The tortoise lays on its back Its belly baking In the hot sun Beating its legs Trying to turn itself over But it can't Not without your help But you're not helping What do you mean What do you mean I'm not helping? I mean you're not helping Why is that, Leon? They're just questions, Leon In answer to your query They're written down for me It's a test designed to provoke An emotional response Shall we continue? Describe in single words Only the good things That come into your mind About your mother Your mother? Yeah Let me tell you about my mother Love a suit Love a suit I mean, дети And they're obviously Love a suit All right I'm sorry I'm sorry et voilà il passe le test Voidcamp ça tourne mal merci merci Bleu Marais bon voilà j'ai passé ma matinée à faire ça à monter ça donc l'idée c'était de créer un truc une musique qui soit générative et qui réagisse comme ça qui réagisse au dialogue donc vous avez un synthé donc effectivement bien vu Galartéal c'est des Korg Volca des mini synthés de chez Korg qu'on adore tous toutes et tous il y en a un qui fait plutôt une nappe qui va une sorte de boucle de fond et le deuxième qui réagit en fait à l'intensité du son et qui s'est déclenché je ne sais pas si vous voyez ben écoute oui c'est fait pour être il n'y a pas besoin d'être expert de toute façon tant mieux j'espère que même sans tout connaître on apprécie aussi merci Voyer en tout cas et on a le deuxième qui réagissait au son donc quand le son a monté un petit peu en intensité il se mettait à avancer à jouer des notes des petites notes aiguës et avec évidemment l'oscilloscope c'est un truc que j'ai chopé un oscilloscope que j'ai chopé là chez un brocanteur et ce qui est c'est assez marrant notamment en électronique donc de là il est branché donc au il suit la voix il suivait les ondes de la voix et c'est assez amusant de le brancher sur un synthé pour voir on voit vraiment parce que les synthés ça fonctionne on va choisir la forme d'onde etc et ben là on peut vraiment visualiser et faire changer les ondes dessus et c'est c'est assez chouette c'est assez chouette à faire voilà donc c'était le test Void Kampf pardon par Leon Kowalski donc qui est qui est un réplicant en fait et on suivra un peu ce qui se passe parce qu'il y a un groupe dans Blade Runner dans le film il y a un groupe de réplicants comme ça qui se sont enfuis qui travaillaient qui faisaient des travaux forcés un peu parce que c'est des genres d'esclaves en fait qui travaillaient sur Mars qui se sont enfuis et qui vont être traqués qui vont être recherchés par Rick Descartes le héros donc le moment est maintenant venu pour vous de passer ce test ce fameux test de Void Kampf qui est un test d'empathie et aussi de réflexe donc pour cela nous allons utiliser on va faire ça sous forme de quiz vous pouvez stresser donc ça sera un quiz mais sauf que voilà les réponses il n'y aura pas de bonnes réponses en fait les bonnes réponses seront celles seront en fait les mauvaises puisque si vous répondez juste ça veut dire que vous n'êtes pas humain que vous êtes androïde et plus vous allez cumuler de bonnes réponses plus vous allez valider de réponses plus malheureusement le test ira dans le sens où vous serez plutôt un androïde donc tout ira bien vous serez bien sûr je transmettrai après vos coordonnées en cas de si vous êtes un répugant pour qu'on vienne vous retirez évidemment mais ne vous inquiétez pas après vous avez peut-être l'impression que vous vous dites oui mais je ne suis pas un androïde mais dites-vous bien dites-vous bien que que souvent les androïdes on leur a mis une mémoire une fausse mémoire donc en fait peut-être que vos souvenirs ne sont pas ne sont pas vraiment vos souvenirs on en reparlera après mais voilà donc c'est vous pouvez être surpris à l'issue de ce test salut le mamelouk bienvenue à toi trop bien Philippe Kadi qu'on n'en parle jamais assez exactement exactement voilà donc là je prends Philippe Kadi sous un angle un peu musical mais tu arrives à un point nommé pour un test pour passer le test de Voidkampf qui va te permettre de savoir si tu es un androïde donc voilà donc après le top on aura le top évidemment ce sera les plus vous serez haut dans le top plus vous serez plus vous serez susceptible d'être un androïde alors est-ce que ça va se lancer on va essayer de lancer ça donc je vais vous montrer déjà les règles donc c'est pour ceux qui sont je sais qu'il y a pas mal de monde de canard PC ici je vais utiliser QuizKit donc là vous devez avoir les règles qui vont s'afficher il faut autoriser c'est une extension en fait qui va être sur votre sur votre sur votre Twitch qui devrait venir en qui devrait venir se mettre en surimpression il faut bien autoriser l'accès alors je sais ouais c'est ça il faut cliquer l'icône QuizKit et autoriser l'accès si vous avez une petite icône QuizKit normalement et pendant ce temps je lance mon test regardez je vous ai préparé un petit voilà un petit test on peut se mettre dans une ambiance tranquille votre oeil et la machine scrute votre oeil et il va falloir répondre évidemment le plus vite possible pour que le test soit réussi alors petite je préviens quand même je vous préviens quand même c'est j'ai repris les questions les vraies questions dans le livre de de Philippe Kadic et ça va être c'est un peu hardcore donc pour les personnes sensibles peut-être vous pouvez vous voilà il y a des choses il y a des sujets un peu tendus notamment sur les animaux etc etc parce que voilà il faut se replacer aussi dans le imaginez-vous dans ce futur proche où les animaux sont extrêmement recherchés très rares et qu'on connaît peut-être on connaît assez peu on connaît assez peu les animaux je peux participer vu que je suis un robot mais j'observe les résultats toi tu sais direct que t'es un robot en fait c'est bien allez c'est parti donc on clique le plus vite possible sur la bonne réponse je vais bien sûr vous lire les questions avant à chaque fois alors première question on vous offre un portefeuille en cuir de veau pour votre anniversaire vous acceptez mais vous le jetez dès que possible vous refusez le cadeau vous dénoncez la personne à la police ou bien vous êtes ravi alors clique rapidement la première chose qui vous vient à l'idée après il peut y avoir voilà on va pas se fier à une question il faut que ça soit confirmé par plusieurs questions ok pour l'instant on a une personne oui alors c'est assez drôle parce que enfin c'est drôle ça fait un peu les questions le test Voipcamp ça fait un peu le test vegan en fait vous allez voir il y a des thématiques vu que c'est autour de l'empathie et des animaux et bien forcément ça rejoint les thématiques du véganisme donc pour l'instant il y a une personne dont je me méfie je sais pas qui c'est par contre dommage on saura qu'à la fin deuxième question votre petit garçon vous montre sa collection de papillons avec le bocal dans lequel il les tue vous prenez rendez-vous chez le docteur vous lui expliquez qu'il ne faut pas tuer les insectes vous le félicitez vous le grondez sévèrement donc on clique vraiment on ne réfléchit pas parce que ça va fausser le test sinon et évidemment tous les robots seront bannis je plaisante il y a encore une personne je sais pas si c'est la même personne mais voilà encore quelqu'un qui ah si on peut voir les scores on va regarder ok bon là clairement je sais pas si vous voyez les scores mais voilà ça parle de soi même on a quelqu'un quand même qui est pas comme nous qui est un peu différent allez on continue vous regardez la télévision dans votre canapé quand soudain vous découvrez une grippe guêpe sur votre poignet vous la caressez vous restez immobile vous la tuez vous vous levez lentement pour la faire fuir j'aurais dû mettre une petite musique d'ambiance de machinerie ok ok donc tout le monde personne n'est tombé dans le piège évidemment un androïde aurait voulu caresser aurait voulu caresser la guêpe parce que pour lui c'est un il voit pas forcément il voit pas forcément le problème avec cet animal on continue dans un magazine vous tombez sur une photo couleur d'une fille complètement nue elle plaît beaucoup à votre mari vous êtes énervé contre votre mari vous lui offrez la photo cela vous est égal vous êtes mal à l'aise ok alors voyons donc voilà ça aurait été un androïde aurait typiquement pas vu le problème et aurait offert du coup la photo directement à son mari même si c'est possible évidemment après on n'est pas disons que ça aurait plus été typique d'un androïde qui n'a voilà qui voit pas forcément le problème mais c'est vrai qu'on aurait plutôt on réagirait plutôt en étant plutôt mal à l'aise comment c'est qu'on va alors il faut que tu cliques sur l'icône du quiz kit quiz kit qui est sur qui doit être en relief sur ton sur l'image du stream et tu autorises l'extension et tu vas avoir les réponses qui s'affichent là je monte les scores regardons un petit peu mais je pense qu'on est un peu comme ah ah oui ça c'est la question ouais on est voilà au niveau des on est quand même sur des scores négatifs donc il n'y a personne de vraiment il y a des soupçons moi je commence à avoir mes soupçons donc évidemment les personnes les plus auprès de la C sont les plus susceptibles d'être des androïdes mais on va continuer ça va aller crescendo au niveau de l'intensité donc comme je disais Waya d'ailleurs il y a des trucs un peu hardcore dans les questions si jamais tu es sensible voilà tu peux vaut mieux éviter vous entrez dans un restaurant avec un ami il commande du homard que le chef plonge vivant dans l'eau bouillante ça vous donne faim ça vous coupe l'appétit ça vous met mal à l'aise vous commandez un plat végétarien il propose d'ajouter à ma chaîne oula non 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 normalement ouais gérer les accès gérer les accès pardon si tu vas dans gérer les accès tu peux l'autoriser alors je vous laisse répondre il y a 20 secondes il faut être assez rapide de toute façon donc évidemment enfin évidemment dans cette question un androïd aurait tendance à plutôt répondre que ça lui donne faim même si on associerait pas forcément le fait de plonger un homard dans le fait d'avoir faim ce qui apparaît même d'ailleurs de voir sous ses yeux un homard qui est plongé dans l'eau bouillante ça couperait ça aurait tendance plutôt à c'est bien sûr l'ami c'est bien sûr le homard qui est plongé dans l'eau bouillante et non pas l'ami ça me met mal à l'aise oui oui c'est sûr c'est bien le homard qui était plongé dans l'eau bouillante mais voilà ça peut être un peu ça peut faire un peu bizarre effectivement normalement pour un non-android mais bon c'est un ensemble de choses on va un ensemble de réponses ok bon ben on a le homard il crie fort ou pas il n'y a pas la réponse que j'aurais aimé mettre ah qu'est-ce que tu voulais répondre tu voulais plonger le chef je plonge le chef dans l'eau bouillante ça m'aurait laissé indifférent ah oui 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 c'est vrai il aurait pu y avoir cette réponse alors ouais parce que normalement le vrai test on va dans les films et tout merci pour ton abo betterbetrave merci beaucoup pour ton 14ème mois Android spotted regardons les scores un petit peu euh qu'est-ce que je veux dire oui pour le test normalement on n'est pas sur ça va être là on va analyser comment répond la personne mais là je vous donne le chantre des réponses donc c'est un peu moins précis évidemment que le vrai test Voykampf vous louez un chalet question suivante la décoration est magnifique et une tête de serre a été accrochée au-dessus de la cheminée cela n'est pas à votre goût vous annulez votre location vous trouvez le serre magnifique vous décrochez la tête de serre allez on reprend rapidement alors voilà là il faut plutôt se situer là il faut un peu se situer dans le dans l'ambiance de Blade Runner où les animaux sont plutôt des choses sacrées et on évite le fait de tuer un animal gratuitement comme ça c'est hyper ça se fait pas du tout ça choque ça choque les ça choque les humains mais pas forcément les androïdes on peut tout faire oui effectivement mais c'est voilà la première chose la première chose qui vous vient à l'idée c'est ça qui va c'est ça qui va déterminer ça donc ça serait plutôt voilà le fait de trouver de pas être choqué par le fait qu'on ait tué un serre pour accrocher sa tête ça serait plutôt le réflexe de l'androïde dans voilà dans cette dystopie de Blade Runner où l'animal a une place très très importante et très recherché allez on continue vous tombez enceinte d'un homme qui a promis de vous épouser il vous quitte pour une autre femme vous vous faites aussitôt avorter vous vous laissez le temps de réfléchir à la suite vous cherchez un autre partenaire vous décidez d'élever l'enfant seul donc ça c'est réellement une question qu'il pose dans le livre et c'est une des questions qu'il pose à Rachel enfin Raquel dans le livre et elle se évidemment elle s'énerve contre Descartes puis elle lui demande ce que c'est que ces questions alors bon un androïde qui n'a pas forcément beaucoup d'empathie aurait tendance à se dire vous vous faites aussitôt avorter après tout est relatif évidemment ça dépend des situations mais peut-être que ça aurait été plus en principe un humain va plutôt réfléchir avant de faire le peser le pour de peser le pour et le contre etc continuons oui puis voilà puis il y a de toute façon il y a des gens pour qui ça sera c'est pour ça que bon c'est sa question c'est des questions un peu d'époque aussi quoi allez on continue il en reste encore trois et on saura on sera bientôt fixé vous sortez avec une personne qui vous fait visiter son appartement il est entièrement l'appartement décoré d'affiches de corrida vous essayez d'en faire abstraction vous pressez textez une excuse pour partir vous trouvez cela charmant vous prenez peur voilà un appartement entièrement décoré d'affiches de corrida donc ouais là on est alors là on est en plus sur des trucs un peu d'actualité et là ça fonctionne aussi on n'est pas forcément besoin d'être dans une dystopie pour être un mal à l'aise face à la corrida en vrai je crois que je file aux toilettes oui oui c'est ça donc voilà un androïd ne verrait pas forcément le problème avec le problème qu'il peut y avoir avec la corrida et le fait d'exécuter un animal donc il trouverait plutôt il aurait tendance à trouver ça plutôt charmant alors voyons qui a trouvé comme par hasard il y a une personne qui a trouvé ça charmant j'aurais peut-être dû laisser le suspens jusqu'à la fin et pas mettre le score des gens question suivante un banquet les convives dégustent des huîtres crues le plat de résistance est un chien bouilli avec du riz vous êtes dégoûté par les huîtres vous partez du banquet vous avez la nausée vous êtes dégoûté par le chien bouilli donc un banquet dans lequel les convives dégustent des huîtres crues et le plat de résistance est un chien bouilli avec du riz basmati on n'osait bouillanter du rien ou marse ça suffisait pas pauvrerie bon évidemment il n'y a qu'un androïd qui ne verrait pas le problème avec du chien bouilli et qui confondrait enfin pour lui c'est un plat comme un autre voilà oui c'est immonde c'est immonde et on va terminer avec la dernière question accrochez-vous mon carnet de dessin que vous voyez là est en peau de nourrisson 100% peau de bébé humain véritable voilà je vous laisse répondre à cette dernière question réagir à cette dernière affirmation donc dans le je vous laisse finir je vous laisse finir de répondre c'est original vous voyez dans le mal ok donc là on a clairement j'ai spotty deux personnes avec cette dernière question c'est celle qui permet vraiment de déterminer et donc Descartes il pose ça ah je sais pas si on va voir les résultats j'aimerais bien voir les réponses de la dernière question pour pouvoir être sûr de spotter les androïds il fait ça avec son attaché case à la fin il fait genre à la fin de l'entretien ah vous avez vu donc il a fait passer le test et à la fin il lui fait ouais vous avez vu ma valise elle est en peau de bébé et tout et donc en face il réagit pas du tout et c'est là qu'il voit qu'il est sûr que c'est un androïd ah si ok bah écoutez turbo chaussure chouchou je suis désolé de vous l'apprendre mais vous êtes des vous n'êtes pas humains vous êtes des androïds il y a des doutes sur Mayotte 3000 c'est connu que les modos sont pas humains sur l'isna éventuellement mais voilà c'est vraiment turbo chaussure et chouchou qui m'inquiète alors sur le score final ah on a contestant 8 et voilà turbo chaussure c'est sûr depuis le début je l'ai tout de suite repéré j'ai tout de suite repéré turbo chaussure qui était voilà c'était pas qui était pas je voyais bien qu'il y avait un truc bizarre dans son regard dans son oeil voilà donc c'était le test turbo chaussure t'as vu ta mensonge donc je suis désolé voilà bon je pense écoute tes souvenirs ont sûrement été implantés ça veut dire aussi que t'as une durée de vie qui est assez limitée c'est 2 ou 3 ans pour un androïd oui il faut est-ce que tu est-ce que tu quand tu fais les tests êtes-vous un robot est-ce que tu réussis ou pas tu vois peut-être c'est effectivement comme dit Waya ça serait le ah oui je n'invente pas la peau de bébé donc tout ça c'est dans le bouquin Blade Runner c'est les questions qu'il pose à Rachel qui bien sûr s'énerve et qui qui refuse de terminer l'entretien enfin voilà ça se passe mal mais voilà c'était ça en fait turbo chaussure c'était pour ça voilà c'était le test Void Kampf donc que qu'on a vu également qui est également qui fait également passer il y a des questions un peu différentes dans le film il y a des questions un peu différentes dans le film où je crois qu'il y a une histoire de tortue dans un désert qui est retourné vers le qui est retourné sur le dos non enfin il dit à la personne vous retournez la tortue sur le dos et vous la regardez se débattre et voilà pour qu'il y ait une réaction en fait et en vrai alors le pour aller vraiment creuser dans le truc le vrai test Void Kampf ça c'est juste là j'ai essayé de transformer ça en un genre de test d'empathie mais en vrai le test les androïdes dans le roman sont tellement perfectionnés sont tellement évolués qu'ils arrivent à avoir la même impas imiter l'empathie des humains la seule chose qui permet de différencier c'est que en même temps ils mesurent l'oeil et puis je ne sais plus quoi d'autre et les réactions en fait les micro réactions et les androïdes ils ont un temps légèrement plus long le temps d'adapter en fait leur réaction à comme réagir à un humain et c'est ça qui leur permet de déterminer qu'ils sont vraiment des androïdes voilà pour la petite histoire pourquoi croyez-vous que j'ai éteint ma webcam avant de faire le test pour ne pas être sondé donc voilà c'était ce petit test donc ouais le vrai test ça aurait été encore mieux d'avoir chopé quelqu'un avec une webcam et de lui faire passer le truc mais ça aurait été peut-être un peu violent surtout vu les questions voilà mais bon et bien avec plaisir si je peux aider à dépister et voilà maintenant vous savez quoi maintenant vous êtes sûr ou pas ou il y a un doute pour certaines et certains ok et bien écoutez on va terminer avec un dernier une dernière petite chose c'est ça va être je vais vous faire un peu de musique j'ai câblé mon synthé modulaire pour faire un petit morceau alors un morceau que j'ai donc il y a une autre adaptation que j'aime beaucoup des romans de Philippe Cadic c'est Total Recall Total Recall Recall qui est sorti en film de Paul Verhoeven car il adore que j'adore est-ce que c'est pas un faux test pour faire croire aux androïds parmi oui c'est ça peut-être qu'en fait j'ai donné des noms qui sont faux et que j'ai spoté vraiment les vraies les vraies personnes les vrais androïds ça vous ne saurez jamais vous verrez quand il y aura la chasseur de primes qui viendront chez vous qui viendront vous retirer mais non personne va être retiré vous inquiétez pas on va terminer tout ça et oui et voilà film connu pour la femme l'extraterrestre à trois seins effectivement avec il y a Schwarzenegger dedans et je trouve qu'il est alors après moi je suis plutôt défenseur de Schwarzenegger enfin défenseur en tant qu'acteur enfin même même après d'ailleurs il est plutôt au bon esprit je crois puis même politiquement c'est pas le pire aux Etats-Unis mais je vais faire passer à mon manager j'ai des doutes niveau empathie tu m'étonnes au DRH à faire passer au DRH j'adore c'est ce film j'adore Philippe Kadic Verhoeven et Schwarzi la trilogie sur des trucs différents mais du coup c'est un pareil c'est une association qui est assez intéressante messieurs je reprends à trois fois hier pour réussir un pas de cap jusqu'à voilà les masques tombent oui donc non Schwarzenegger qui est plutôt bluffant dans ce rôle alors l'histoire est géniale dans Total Recall donc il y a vraiment voilà je parlais tout à l'heure des souvenirs des souvenirs comment on peut dire souvenirs recré inventés et là c'est vraiment l'idée de ce film ça s'appelle mémoire alors le film la nouvelle originale s'appelle Souvenir à Vendre et en fait c'est une personne qui rêve d'aller sur Mars mais qui n'a pas les moyens parce qu'il n'y a pas assez de sous et tout et ça coûte très cher c'est toujours l'idée c'est comme dans Blade Runner les pauvres sont sur Terre et les riches ils sont sur ils peuvent voyager et tout et aller sur Mars donc il va dans un il va dans une sorte de centre où il a la possibilité d'un genre de truc de réalité virtuelle qui va lui qui va lui implanter des faux souvenirs de Mars comme ça il pourra avoir un souvenir vachement sympa d'un séjour sur Mars comme s'il avait vraiment voyagé sur Mars donc il se fait implanter ses souvenirs sauf qu'il y a il y a un bug bon je spoil après bon c'est du gros spoil mais c'est un peu l'intrigue c'est un peu contenu dans le titre sauf que quand il va se faire implanter ses souvenirs il y a un bug parce que on découvre qu'il a déjà vraiment été sur Mars et en fait ils se rendent compte dans ce centre que ses souvenirs les souvenirs actuels qu'il a la mémoire actuelle qu'il a est fausse et qu'il n'a jamais été donc là dans le film je crois qu'il y a des professions différentes dans le film et dans la nouvelle dans le film il est ouvrier il est marié et tout et en fait il n'a jamais été ouvrier il a cette femme c'est juste une sorte de c'est une sorte de figurante je ne sais même pas si ce n'est pas un robot sa femme en tout cas ou je crois que c'est quelqu'un qui a été payé il me semble pour jouer sa femme et donc il n'est pas vraiment la personne qu'il pensait être et en fait c'est une sorte voilà et à partir de là il y a toute l'histoire qui va se dérouler c'est une bonne introduction à l'univers de dit ouais c'est vraiment pareil le truc l'idée est géniale de se faire cette fait implanter des faux souvenirs et en fait la réalité n'est pas telle qu'on pourrait la croire et ce qu'on pense c'est être en fait ça n'a rien à voir avec qui on est réellement on se découvre une autre personnalité que celle qu'on avait et donc c'est fait par Veroven donc lui part très très loin puisque je crois que c'était juste une nouvelle à la base qui est plutôt courte et là ça part vraiment en film de SF et tout et il y a des très beaux paysages de Mars du coup parce qu'il voit dans le film il va sur Mars et on voit Mars donc je vous propose un petit intermède petit final musical sur Mars voilà avec des petites images de Mars avec du synthétiseur modulaire donc qui sera joué en live et donc ce morceau ça sera ou alors si je me plante je referai une version bien mais en tout cas la trame du morceau sera le le morceau inédit du mois sur mon Patreon car c'est le moment de faire un peu de promo j'ai un Patreon donc auquel vous pouvez vous abonner pour recevoir un morceau inédit par mois je dois filer le dodo je suis très fatigué merci pour le stream je peux pas rester jusqu'au bout et bien merci à toi mes yod 3000 hésite par passer il y aura le je laisse de toute façon le replay en ligne et je chargerai aussi je chargerai on dirait un vieux qui parle je chargerai la vidéo sur ma chaîne YouTube c'est long je mettrai la VOD sur cette nouvelle chaîne de VOD où je mets mes trucs préférés mes streams préférés surtout les streams sur lesquels j'ai passé beaucoup de temps je les mets sur YouTube je sais que le remake fait pas l'unanimité je le trouve sympa j'ai pas vu le remake de Total Recall c'est vrai qu'il est tellement bien il a un côté très kitsch en plus ce film avec les effets spéciaux il y a des trouvailles visuelles et puis Verovan moi j'aime bien après c'est pas trop Verovanien on va dire il n'y a pas il n'y a pas de double lecture comme il peut y avoir dans d'autres films genre Robocop Starship Troopers et tout ça mais c'est de la bonne SF et c'est les chouettes effets visuels des années 80 vous allez voir donc j'ai pris en fait j'ai fait un petit montage vidéo de tous les petits panoramas qu'on a sur Mars salut bonsoir les hier bon c'est on est sur la fin mais bienvenue à toi je vais faire un peu de musique avec mon synthé modulaire dans les adaptations on dit qu'il y a Scanner Dark League j'ai pas du tout aimé alors qu'au fond c'est une adaptation assez fidèle et oui ça fait ça aussi des fois bah des fois oui quand c'est trop fidèle ça fonctionne pas forcément en film aussi donc c'est pour ça par exemple pour Blade Runner je pense que c'est vraiment ils ont vraiment su adapter parce qu'il y a toute une histoire dans Blade Runner normalement le héros il a un mouton électrique sur son toit et tout et je pense que c'est vrai que ça aurait pas été la même ambiance s'ils avaient gardé ça dans le film enfin il y a des trucs qui passent peut-être moins bien en adaptation allez bah c'est parti attendez je suis enregistré le la musique afin d'avoir une qualité pour pouvoir retrouver le son avec une qualité à bientôt chouchou Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ? ... 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